Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yann's Report. Nous sommes de retour pour des révélations hors du commun, mais frères et sœurs, vraiment, c'est triste. Regardez à l'écran. L'homme que vous voyez là-bas s'appelle Tibi Ushua, un pasteur riche et célèbre qui est décédé hier, et même dans la vidéo précédente, j'en ai parlé. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste ici un autre homme. Peut-être que c'est un pasteur, mais apparemment, il a des révélations à nous donner sur ce pasteur qui est là-bas. Ah! Ah! Mes frères et sœurs, selon lui, Tibi Ushua était un faux prophète et il a des preuves. Il dit que c'est vrai que Tibi Ushua est décédé, tout le monde est choqué, tout le monde pleure, mais vous devez savoir que Tibi Ushua était un faux. Hein? Il a été choqué, il a été étonné et il a même des preuves. Il parle en anglais? Nous allons essayer de traduire cela pour vous, ok? Ok. Mais si vous comprenez anglais, vous pouvez nous aider dans la traduction aussi. Vraiment, c'est triste. Que se passera-t-il? Quand vous mourez, qu'est-ce que les gens diront sur vous? Aïe aïe aïe. Wow! Les gens ne laissent pas la fin même après votre mort. Écoutez ça. Thank you. Thank you very much. We thank God once more for this time. We were talking about the issue of the unfortunate death of a false prophet by the name of Tibi Ushua. May I say this? Wherever you are, maybe you are in America, whether you are in Australia, or you are in Nigeria, or you are in Zimbabwe, or you are in South Africa, what has happened is tragic. God himself is not happy when a person dies, even the wicked. God is not happy with the death of a wicked man. So, we must understand that Tibi Ushua was a false prophet. Ouh! Voici ce qu'il dit en clair. Il dit que le monde est choqué. Tibi Ushua est mort. Ça change tout le monde. Même Dieu n'est pas content quand un méchant meurt. Mais il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Tibi Ushua, c'est un faux prophet. Allons-y pour le penser à plus. In the sense. So now, as the headline said it all, Tibi Ushua was on medication. He was using tablets. He had a terminal disease. The same with Chris Oikilome. They will not tell you that we are taking tablets. Because that will just cancel everything they believe in. In as far as soliciting for money is concerned. You see, these people, they are like you and me. They get sick. They get flu. They get coronavirus. They are just as exposed to any disease as you and me are. So now, what is the issue? Mais clair le problème. Five years ago, I published a video where I said Tibi Ushua was a false prophet. Je sais quand, il y a cinq ans, j'ai publié une vidéo pour dire que Tibi Ushua était un faux prophet. In the sense that he prophesied lies. Parce qu'il a tenté de prophétiser des choses mensongères. Eh, before I go anywhere, I want to read a scripture so that we understand that Tibi Ushua was a man who used the Bible to deceive people. And the same Bible he was using, he didn't understand it. So now, I am going to... Il y a que Tibi Ushua utilise a Bible que vous avez pour vous decevoir. Et il va prendre un passage de la Bible pour nous aider à comprendre ce que Dieu dit par rapport à l'accomplissement de la parole d'un prophète et qui scientifie que c'est réellement un prophète. Et vous allez voir. Just be patient with me so that I show you who he was and you understand exactly what we are dealing with. So, Tibi Ushua was false. Deuteronomy 18, verse 22. Deuteronomy 18, verse 22. Deuteronomy 18, verse 22. J'étais au nom du jour du verset 22. J'ai le droit au nom du jour du verset 22. Je vais lire. Quand un prophète parle au nom du Dieu, au nom du Seigneur, « If the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken. » Si ce qu'il dit ne s'approprie pas, ça prouve que ce n'est pas Dieu qui a parlé. « But the prophet has spoken it presumptuously, you shall not be afraid of him. » Là, il dit clairement qu'il pourrait passer de la Bible. Ou il est écrit que si un prophète dit quelque chose là-bas, il dit que ça ne s'approprie pas. « Ce que ce n'est pas un vrai prophète. » So, what is the meaning of this verse? Deuteronomy, chapter 18, verse 22. Deuteronomy, verset 18. Deuteronomy, verset 18, verset 22. « Prophète says something, and it does not come to pass. That is a thing which God has not spoken. So, there are five things, if not six, which I am going to show you, which TB Joshua missed. And they came as prophecy, and it was all lies. Il dit qu'il a, il a, il a, il a, il a, il a 5 points, sinon 6, qui montrent que TB Joshua a fait de force prophétie. Les choses ne sont pas accomplies. Numéro 1, numéro 1, on the 8th of March, le 8 mars, 2014, 2014, TB Joshua said flight 370 from Malaysia, that is Kuala Lumpur, to Beijing, that is China, was going to be found after two weeks. You remember the story of the flight 370, the Malaysian plane which disappeared? up to today, that plane has never been found. Il dit qu'il y a un avion qui a disparu, et TB Joshua a fait de dire qu'il allait retourner là. C'est un avion malaisien, mais, ça n'a pas été le cas. Il dit que TB Joshua a menti. C'était faux. Numéro 2. Numéro 1, this plane had 227 passengers, no one. Il dit que de ce passager, il y avait plus de 200, il y avait genre 207 personnes de passagers, personne n'a été retrouvé, la juante de vision de tourner quoi. ...has been accounted for. As TB Joshua said, that the plane was going to be found, and the relatives of those people involved, they were going to know what happened to their relatives, and the rest is history. For sober people, for those who love the truth, one, TB Joshua lied. That was a lie. Numéro 2. The same year, 2014, la même année, 2014, in April, a month after the Malaysian plane had disappeared. You remember the story of the Chibok girls, the female students, who disappeared in northern Nigeria. They were... Il dit que de... Un mois après, il dit le mois d'avril de 2014, il y avait des filles qui avaient disparu de l'eau de Nigeria. Kidnapped. Il y avait été kidnappé. By a group called the Boko Haram Terrorists. By a terrorist appelé Boko Haram. Et il dit que TB Joshua avait dit qu'il prie pour la famille de ses filles, pour que ses filles-là reviennent. Reviennent. I caught TB Joshua's way. Et ça n'a pas été le cas. The rest is history. Up to today, those kids have not been found. So how many problems... Même jusqu'à aujourd'hui, ces filles-là n'ont pas été retrouvées. Prophecies 2. The first, the Malaysian plane. The second, the Chibok girls. And they have never been found. Il dit qu'en premier lieu, l'avion malédien qui contenait 207 personnes, qui a disparu. Et deuxième lieu, ces filles qui avaient été enlevées par le Boko Haram, ces terroristes, n'ont pas été retrouvées. Donc ça fait deux prophéties qu'ils ne sont pas accomplies. The third one, the third prophecy, was about Hillary Clinton. In 2016, what did TB Joshua say? I see a female candidate in America winning the elections 2016. Il dit qu'en 2016, il dit que TB Joshua avait dit qu'en 2016, il dit qu'il fallait qu'en 2016, une femme allait être le président aux Etats-Unis. Who won the elections? It was not Hillary Clinton. Et c'était Hillary Clinton qui était fue. Mais, elle n'a pas gagné. Who was it? It was Donald Trump. Et c'était plutôt Donald Trump qui avait remporté la victoire. TB Joshua light. Et TB Joshua là, il fut encore de mentir. Line number three. Line number four. In March, last year, 2020, we had this issue of the coronavirus. Il dit qu'en March 2020, au sujet du coronavirus, qu'est-ce qui s'est passé? TB Joshua prayed on the 20th of March, 2027, from now on, meaning the 20th of March, 2020, to the 27th of March, to the 27th of March, one week after that, the coronavirus was going to be history. I remember he was praying, he was rolling on the floor, and people cleared up their heads and said, coronavirus, no more. The coronavirus did not end. Il dit que TB Joshua avait dit en mars 2020 que bientôt on est en train de parler du coronavirus, mais, lui, à sa grande surprise, même aujourd'hui, on parle toujours du coronavirus. Hein? Il lied. Il a menti. That is number four. Ça, c'était le numéro quatre. Number five. You remember the issue of the Ebola virus. Number five. In DRC, in Liberia, in Sierra Leone, in Guinea-Bissau, when this Ebola virus struck Africa. You said, I have prayed no one is going to die. And more than 6,000 people died. Il dit que TB Joshua avait dit qu'il va prier, personne ne va mourir d'Ebola là-bas. Malheureusement, il y a plusieurs morts. If you remember, si vous vous souvenez bien. Lie number five. Ça, c'est le cinquième mensonge. So, what is the issue? Mais, où est le problème? Quel est le problème exactement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? TB Joshua was a serial liar. Il dit que, le truc, c'est que, TB Joshua était un sérieux mentheur, un grand mentheur. un déceiver. Que déception. Un coneman. Un thief. Un voleur. Now that he died, I am not celebrating. Et, maintenant qu'il est mort, je ne célèbre pas cela. And there are some of you who are going to come here in this platform and say, judge not, don't talk bad about TB Joshua. Why are you judging me if that is the case? I am judging TB Joshua and you are judging me. So, we are on the same pot, so let's calm down, all of us. It's me who is speaking. Why? People don't want the truth. They want, I receive it, papa. Amen, papa. Hallelujah, papa. when you tell them the truth, they start scolding you. TB Joshua was a thief. And the fact that he died in sin, there are some of us who are going to say, rest in peace, rest in peace, man of God. You cannot rest in peace with what he was doing. Woo. Il dit, il entend les judges en train de dire, oh, repose en père, papa, repose en père, papa. Il dit, il ne va pas reposer en père avec tout ce qu'il a fait. Wow. 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 In, I think 2007, 2008, and a day, you remember the building collapsed. How many people died? 67. Woo. Il parle encore d'une construction de 2017 où il y a eu une vraie là-bas et soixante-sept personnes sont mortes des Sud-Africains et vous appelez cet homme-là un homme de Dieu. Pourquoi? C'était une condeception. T.B. Joshua was a conman, selling holy water, selling books, selling everything about his merchandising ministry. Why? He was operating a sophisticated cult. Everything was a business. And today he dies. And I know there are people who are hate, there are people who are angry. I don't care. Il dit même si les gens sont fâchés contre ce qu'il est en train de dire, il s'en fout. The only thing I care about is the truth. Il dit que la seule chose qui peut dire c'est que c'est la vérité qu'il est en train de dire. T.B. Joshua was a liar. T.B. Joshua c'était un menteur. Wow. Wow. Now, for some of us this will come as a surprise. I shot a video which I am going to put under this video which I am making right now. Two years ago it has got more than 7000 views. I said T.B. Joshua and Chris Oyekilome were taking medication for secret terminal diseases. Il dit que T.B. Joshua, il dit qu'il avait dit il y a quelques temps, cette vidéo a fait plus de 500 000 vues où il disait que T.B. Joshua et Christ et Oyekilome, un autre pasteur, un autre prophète prenaient des médicaments pour soigner une maladie secrète. I repeat what I am saying. Et je répète ce que je dis. Two years ago, deux ans avant, I shot a video, j'ai fait une vidéo, where I said, où j'ai dit T.B. Joshua, T.B. Joshua was taking net prenait des médicaments pour une maladie secrète, une maladie secrète. Et cette maladie est en phase terminale. Donc il a dit que, il a révélé que T.B. Joshua prenait des médicaments pour soigner une maladie qu'il a, qui est en phase terminale. Et on ne sait pas qui l'a tué. Donc pour vous, les gens qui viennent ici et disent, judge not, judge not, judge not. 1 Corinthians 2, vers 17, dit A righteous man judges all things, and yet he himself is not judged. And John chapter 7, verse 24 says, judge righteous judgment. So I am not fazed, I am not moved by people who come here scolding, I am moved by people who love the truth. So now, he was taking drugs secretly and publicly. He was telling you that you are healed. The same thing with Makandiwa. The same thing with Bushiri. The fifth Bushiri. The same thing with Konimei Makandiwa. The same thing with all these Rikawus who are deceiving people. And people can't see that they are being cheated by these false prophets. So, les gens ne pouvaient pas voir qu'ils étaient trompés par ce faux prophète. What is the case? The bible says in the book of Matthew. In the last days, false prophets, many false prophets are going to rise up. And even in the bible, they say that in the last days, there will be several false prophets. They are going to deceive many. Which will really deceive many. How many people have been deceived by Al Fulukawa. And they say, But how many people have been deceived by Al Fulukawa. How many people have been deceived by Walter Magai in Zimbabwe. Encore d'autres pasteurs. Combien de personnes ont été vraiment trompées par Benny Hill aux Etats-Unis ? Même Chris et Yakinome au Nigeria ? You should think that the coming of the coronavirus has caused people to take heed to be careful of what is happening. But still, the Bible says they are going to wax worse and worse. You see a man in South Africa deceiving, defrauding thousands of people of their manis and someone from South Africa is following that thief in Malawi. Why the hallmarks of the last days ? And I don't care how people look at it, the time for the truth has come. If you are following these false prophets, He says the moment of the truth is coming. If you follow all these false prophets, be warned that days have come when business is not going to be as usual as you thought. How many years have you been following these false prophets ? They tell you you are going to be rich. You are going to be rich. You have to follow these false prophets. They told you that you are going to be rich. Save it and you receive nothing. And you are giving them money. And you come to this platform and you start complaining, Hey, leave the man of God alone. I am not talking about the man of God. I am talking about the gone men. And I will put a list of them. Emmanuel Makandiwa. Walter Magaya. Talent Chiwenga. Alv Lukao. Benny Yin. T.D. Jax. The list is endless. Why? They are gone men. Today, one died. Ouh. And today, one of all these false prophets is decided. I am not celebrating his death. True. 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 Il dit Joshua, this year is going to be a great year, your father is gone. Il dit combien de fois il a dit, oh cette année c'est une année, les gens disent, oh oui oui c'est mon année, mais regardez, il est mort. And if you don't repent, you are going to follow him. Et si vous ne vous repentez pas, vous allez le suivre. Why? This is not the time to play church. Il dit, pourquoi? Il dit c'est parce que ce n'est pas le temps de jouer avec l'Église. This is time to repent. C'est le moment de la répentance. You have been following these men year after year, year after year, year after year. What have you got? Nothing! Vous suivez ces gens, vous avez suivi, vous avez suivi ces faux prophètes, année après année, année après année. Qu'est-ce que vous avez reçu? Rien! Besides that, your money has been taken. C'est seulement que votre argent a été pris. So, I want to ask you a simple question. Je vais juste vous poser la même question. Where do you think the 10 million pounds, or the 10 million American dollars, which he is sage to have, will go? The relatives are going to be fighting for that money. Why? He died. Just like that. You are going to follow. I am going to follow. My motive for this is not to condemn you. My motive is to tell you the truth, that if you die without repenting, you are going to go to hell. Je dis que si vous ne vous répondez pas, sans vous, si vous ne vous répondez pas maintenant, et que vous mourrez, vous irez en enfer. You, you are going to hell. Vous allez aller en enfer. You can argue with me. You can... Vous pouvez discuter avec moi. Not your head. You can scold me. I don't care. Vous pouvez me... Vous pouvez me dire, vous pouvez me dire, n'importe quoi, mais moi, je m'en fous. You will go to hell if you don't repent. Je vous allez aller en enfer si vous ne vous répondez pas. Repent! When time is still there. Don't mock God. I receive it. I receive it, Papa. I receive dollars, money. You think Jesus Christ came to die for your money? Ah! Il dit, vous voyez, tout le temps là, l'église a dit, je reçois, Papa. Je reçois les millions. Je reçois les dollars. Je reçois. Il dit, mais ah! Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ soit mort pour que vous recevez toutes ces choses? You think the issue is about money. When you are going to church, you are going to receive a husband. Qu'est-ce que vous pensez que... Je reçois que c'est mort parce que vous vous êtes voulu recevoir un mari? Time is up. You must be born again. Il dit, le temps est venu pour que vous naissez de nouveau. You must repent. Vous devez vous repentir. You must turn away from your sins. Vous devez vous éloigner de vos péchés. You see, there are some of us from Zimbabwe, from South Africa. We think that things are going to get better in our countries. Let me tell you the truth. Things are going to get worse. Why? These are the last days. The Bible says in the last days, things are going to get worse. Men are going to be fierce. People are going to kill each other. You see, dictatorship, people taking other people's wives. Call the blood. People are killing children for sacrifices. Il dit qu'il y a aussi de mauvaises choses. Il y a donné temps. Il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de choses bizzare. Les gens ont point des enfants, des autres, pour les sacrifier. Il dit que ces temps vraiment doivent passer. Vous devez vous repentir. Il dit que certaines personnes disent que Jésus-Christ est mort pour eux-mêmes. Il dit non, non. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Nous allons mourir. Vous pouvez jouer le clair, vous pouvez jouer les riches, vous pouvez jouer les riches. Mais un jour, vous allez mourir. C'est le temps pour vous de vous repentir. Ça, c'est le temps pour vous de vous repentir. To give your life to Christ and turn away from your sins and God is going to accept you or you will continue in your drunkenness, in your fornication, in your adultery, in your idol worship, worshiping idols. Il dit que pour vous, pour vous, pour vous, jean, quand vous couchez avec une femme sans être mariée, là. Et pour votre histoire d'idolâtrie, vous idolâtriez les hommes, vous idolâtriez les pasteurs. Et vous adorez l'argent, vous adorez les dollars. Vous adorez les pasteurs. Et mon père, Emmanuel Bakandua, mon père spirituel, Magaya, vous pouvez continuer dans ces games. Il dit, oh, vous êtes là, oh, mon super pasteur, oh, mon pasteur préféré, oh, le bishop, oh, le, oh, il dit que vous ne pouvez pas continuer dans ce jeu, là. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que Jésus a mort pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire que Jésus a mort pour vous. And you can repent and turn away from sin. You can repent and be forgiven. Repentez-vous et que Dieu pardon vos péchés. Wadakwa zwa kwa na. Wanyepa zwa kwa na. Wana matawakafa zwa kwa na. Et c'est le temps pour que vous posez vous-même des questions à vous-même, des questions à vous-même. Où vais-je aller? T.B. Joshua is gone, he's not coming back. You and me are remaining. Let's make our lives right. Makandiwa is not going to save you. Il dit que cette personne ne va pas vous sauver. Magaya is not going to save you. Il dit le nom. Gouti is not going to save you. The Pope. Il dit le Gouti, tout ces choses. The Pope is not going to save you. Ils ne vont pas vous sauver. Your grandfather who died in 1930 will not save you. Leander's born. Même mon grand-père qui a décidé, il ne va pas vous sauver. Je ne vais pas vous sauver. Moi, moi-même, je ne vais pas vous sauver. Mon Église ne va pas vous sauver. Jésus est le chemin. Il est la vie et il est la vérité. Je viens à vous au nom de Jésus. Si vous voulez être sauver, aujourd'hui est le jour de votre salvation. Si vous voulez être sauver, aujourd'hui c'est le jour de votre salut. Je ne suis pas là pour vous condamner. Je ne suis pas venu ici pour vous condamner T.B. Joshua. Je suis venu ici pour vous dire la vérité. Are you ready to pray with me? Est-ce que vous êtes prêts à prier avec moi? I am ready to pray with you. Je suis prêt à prier avec vous. Are you ready to repent? Aujourd'hui, nous avons un exemple d'un homme qui a pris des drogues secrètes. T.B. Joshua was taking drugs secretly because he had a terminal case. Like his other friend, Chris Oeklomi, he is also taking drugs, injecting himself daily and you don't know that. Il dit que des pasteurs que vous voyez tout le temps en train de vous parler des trucs bizarres comme c'est fait de Dieu, ils sont en train de prendre des médicaments secrets pour se soigner. Et il dit que où sont passés les 10 millions là maintenant qu'il a laissé tout ça partir. Et il dit que vous avez 10 millions là 10 millions. Ils vont combattre pour ça. Mais aujourd'hui, donnez votre vie à Jésus. Aujourd'hui, vous allez voir Jésus-Christ. Je suis prêt à vous prêter. Je veux que vous closez vos yeux si vous êtes sérieux. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Je ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour ceux qui disent que j'ai entendu la voix de Dieu. Je veux que je donne ma vie à Jésus-Christ. Il veut prier pour des gens qui veulent donner l'oeuvre à Jésus-Christ. Le temps est vraiment proche. Il faut qu'on prie. Sean. Il veut prier pour de ceux-là en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Avec le prier qu'on réális à Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il Operation. send your son Jesus to die for cheap church mind games you send your son Jesus to die for me for my sins so that I will die and not go to hell dear father in heaven forgive me I have been walking in deception because of people like T.B. Joshua because of people like Emmanuel Makandiwa because of people like Benny Hinn because of people like because of people like because of people like because of people like who were deceiving me because of money but today I want to repent according to Romans chapter 10 verse 9 if you believe with your heart and you confess with your mouth you shall be saved I believe with my mouth I believe with my heart and I confess with my mouth we want to pray in I believe with my heart Jésus, si tu m'assois, tu m'assois, 그런 côté de leur petit mot, tu m'assois, tu m'assois, tu te fais. Jésus, si tu m'assois, tu te fais. Tu te dis, tu es un parente qui te déjala. Tu te dis, tu m'assois. Mais tu ne te déjala. Amen. Si tu t'assois, tu te déjala. Si tu t'assoies, tu te déjala. non l'amchange n'il a pas mboe n'yavuma ugumana ni isoni n'yavuma ugumana uchesu n'wezah m'chabeni uzo n'ifela n'yavuma uchesu n'gena n'yatrice uenii n'ingite l'ele y'zo nosami ungenze n'yavye isitalwa esicha n'kudunkulu ose zuluini uchesu gaferana 2nd corinthians chapter 5 verse 17 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 2nd corinthians chapter 5 verse 17